Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire, les sages-femmes et mailloticiens formés à la prise en charge des patients en couche, des détails dans cette édition. Le Dicoco Comédie Club ouvre ses portes aux amoureux du stand-up le samedi 30 mars. Après une interview dans les locaux de Cette Info, le directeur général de ce temple de l'humour annonce la tenue d'un concours visant à promouvoir les talents ivoiriens. Hors de nos frontières, l'Ukraine affirme avoir abattu 26 drones d'attaque russes dans la nuit du 27 au 28 mars 2024. Nous assistons à une simulation d'accouchement. Du courage ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Reste un peu ! Un peu encore ! Cette action est le résultat de neuf jours de formation des encadreurs, des étudiants sages-femmes, mailloticiens et infirmiers de l'Institut national de formation des agents de santé. C'est toute l'étape de la prise en charge d'une patiente en couche qui a été renforcée, avec un accent mis sur l'humanisation des soins et la prise en charge de l'éclampsie, une urgence obstétricale. L'éclampsie qui est une urgence obstétricale. Donc le traitement de cette éclampsie a été vraiment développé de long en large. Il a été question également de la prise en charge de l'hémorragie, étant donné que l'hémorragie constitue la principale cause de mortalité dans nos structures de santé. Ce concept permet de réunir et surtout de rappeler à tout professionnel de santé sa pratique. Il faut un travail suivant humain. Il faut qu'il soit… toute son empathie doit être développée. Il faut prendre le patient en charge dans sa globalité et avoir cette communication-là durant tout le soin. Momentum, c'est le projet financé par l'UCDE en Côte d'Ivoire qui a encadré la formation d'un pool d'enseignants de l'INFAS. L'objectif étant de rendre capables d'encadrer efficacement les étudiants sages-femmes, infirmiers et maïoticiens à la surveillance de l'accouchement normal, aux soins essentiels du nouveau-né et à la planification familiale du postpartum. Nous avons mis à la disposition de l'école un nombre de jeux, de modèles anatomiques pour créer des opportunités de simulation pour que les apprenants acquièrent donc les compétences en situation simulée avant d'être exposés à des parturiantes. Nous avons aussi donné ce que nous appelons dans l'anglicisme les « job aids », c'est-à-dire des outils d'aide-mémoire, des affiches pour voir les procédures et processus d'offre de soins de qualité. Cet atelier est trop bienvenu et nous voulons vraiment vous rassurer et que nous en ferons bon usage pour que les enseignants soient vraiment des enseignants de qualité, pour pouvoir permettre à nos agents de santé de faire des soins de qualité aussi. Au terme de cette séance de formation, le laboratoire de simulation de soins de santé maternelle néonatale et de planification familiale au sein de l'INFAS a été inauguré pour continuer la formation. Après l'effort, la récompense, le Premier ministre Robert Beugré-Mambé a rendu hommage aux 30 000 jeunes bénévoles et volontaires de la Cannes 2023. Ravis de la disponibilité de ces jeunes, le ministre de tutelle prend l'engagement de les prioriser dans toutes les politiques d'insertion professionnelle. Le projet de bénévolat pour cette 34e édition est évalué à 1,8 milliard de francs CFA, avec une contribution de 1,2 milliard de l'État de Côte d'Ivoire. Les 20 000 bénévoles et 10 000 volontaires impliqués dans l'organisation de la Cannes ont un âge compris entre 18 et 35 ans. Ils ont été supervisés par l'Office du service civique national. 10 candidats seront en compétition pour le titre de lauréat du rire ivoirien. Placé sous le thème « Spectacle de restitution humour », ce concours révélateur de talent se tiendra le samedi 30 mars 2024 au Dicoco Comédie Club. La vision de l'Académie est de sélectionner les meilleurs pépites du rire africain dans le but de les accompagner pour le développement de véritables carrières d'humouristes professionnels sur le continent et hors des frontières africaines. Ce week-end, nous avons la soirée spectacle, la soirée de restitution de l'Académie d'excellence de l'humour africain, l'étape d'Abidjan, où à partir de 18h, entre 18h et 19h30, nous aurons assisté à des représentations de 10 candidats qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'Académie d'excellence de l'humour africain et nous aurons l'élection d'un lauréat et ce lauréat recevra son prix par notre parrain qui est M. Isaac Yambayao, qui est le DG de la Poste de Côte d'Ivoire. Alors déjà, dans un premier temps, si vous aimez passer du bon temps, il faut venir au Dicoco forcément, c'est un comédie-club, donc on s'amuse souvent, on se détend aussi dans cet espace qui est ouvert du mardi au samedi avec des spectacles à partir de jeudi, vendredi et samedi. Donc c'est un espace de vie, un espace convivial où vous pouvez également manger. Retenu à l'issue de la journée de détection pour participer à la semaine de formation et masterclass, les prétendants au titre de lauréat du rire ivoirien seront évalués sur leur sketch par un jury. Seulement un seul candidat remportera le prix, le spectacle sera 100% gratuit. Autrefois réservé à la classe prolétaire, le tissu cocodonda est aujourd'hui une référence dans le secteur artisanal et dans la mode africaine. Nous recevons vraiment beaucoup de ressortissants qui viennent de beaucoup d'autres pays et tout ça. Donc quand ils arrivent ici, généralement c'est le pain là qu'ils recherchent. C'est à partir de là que le cocodonda prend forme un savoir-faire que ces hommes à la tâche ont hérité de leur patriarche. Un héritage culturel qui face à la concurrence asiatique sur le marché demeure un garant pour ces teinturiers. Indigo, ça n'a rien à voir avec les Chinois ou modernes. Pour nous, on pratique ça, la manière dont on pratique ça, les gens ont contesté ça. Les gens pour lesquels nous sommes là. Depuis, on n'était plus l'arrivée des Chinois, pour les Chinois là-dedans. Comme les gens, ceux qui connaissent les traditions, quand ils voient pour nous, ils voient qu'il y a une grande différence. L'Ukraine affirme avoir abattu 26 drones d'attaque russe dans la nuit du 27 au 28 mars 2024. L'opération s'est déroulée dans l'Est et le Sud du pays, selon un haut responsable de l'armée. En déclarant cette information, Nikola Oleshtouk ne fait aucune mention de dégâts ou de blessés. La guerre Russie-Ukraine est entrée dans sa troisième année et ne semble pas prête de se terminer, malgré les lourdes pertes dans les deux camps depuis l'invasion russe en février 2022. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada